Donc nous espérons que l'intervenant, le troisième intervenant, nous rejoindra en cours de session. Donc va s'ouvrir maintenant une session consacrée aux prescriptions et préférences au prisme du genre. Il sera donc question en réalité des femmes. Une session qui va nous conduire sur trois continents, puisque nous allons passer de l'Espagne au Québec jusqu'à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est une erreur géographique qui se double également d'un cheminement temporel, comme nous le verrons. Nous allons écouter maintenant Marie Pigelet de l'Université du Québec à Montréal, qui va traiter des prescriptions du gouvernement québécois envers les femmes au début du XXe siècle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste mettre le PowerPoint. Donc avant toute chose, j'aimerais remercier l'IUHCA pour l'organisation de ce colloque. Mes remerciements vont aller d'abord à Loïc Biarnassi et Sylvie Vallette, qui, grâce à leur travail, nous ont rendu la tâche vraiment plus facile pour traverser l'Atlantique. Donc merci à eux. Je vais essayer d'aborder aujourd'hui la question des prescriptions du gouvernement québécois envers les femmes au début du XXe siècle. Et je me suis attachée particulièrement aux publications culinaires. Au tournant du XXe siècle, le gouvernement québécois commence à diffuser des publications culinaires. Ces bulletins, brochures ou ouvrages, produits la plupart du temps par des fonctionnaires, prolifèrent durant les premières décennies du XXe siècle. Ils avaient pour vocation première d'informer et d'instruire la population dans différents domaines et plus particulièrement dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui sur les questions alimentaires. Les thèmes abordés sont multiples. Ils vont de l'hygiène de l'alimentation à la fabrication de conserves, en passant par les consommations alimentaires et notamment une consommation restreinte de viande et de blé durant le premier conflit mondial. Ces publications sont par ailleurs diffusées à grande échelle et distribuées gratuitement ou contre un prix modique afin de toucher un large public. Le gouvernement s'attache également à les traduire, pour la plupart d'entre elles, en anglais. Les gouvernements s'assuraient ainsi d'une large pénétration de ces messages au sein des foyers québécois. Nous nous intéresserons ici aux prémices de ce mouvement éditorial. Il tendra à s'intensifier au cours de la seconde moitié du XXe siècle puisque les gouvernements, et particulièrement au niveau fédéral, deviendront les premiers éditeurs au Canada. Nous nous interrogerons dans le cadre de ce colloque sur les discours alimentaires promulgués par les pouvoirs provinciaux entre 1900 et 1930 à destination des femmes québécoises. Dans le cadre de cette étude, nous avons circonscrit notre corpus Évidemment, c'est bon. Notre corpus aux publications émanant du ministère de l'Agriculture. Cette antenne gouvernementale a été particulièrement prolixe entre 1901 qui marque la première parution culinaire et les années 30. Elle fait paraître en effet 12 ouvrages contenant des recettes de cuisine dont la plupart ont été réédités. Pour leur grande majorité, ces titres sont de petits formats et contiennent peu de pages, environ 10 à 60 pages. Je vous ai ramené deux exemplaires d'ouvrages sur lesquels j'ai travaillé pour ce travail. Si vous souhaitez les consulter à la fin de ce panel, ça me fera plaisir de vous les partager. Ainsi, nous nous demandons ce que nous disent les livres de recettes publiés par le ministère de l'Agriculture durant cette période. Dans quel contexte social et économique paraissent ces publications ? Qui en sont les auteurs ? Et quels sont les éléments culturels, idéologiques et quelles imageries sont mises au service du culinaire pour diffuser notamment une définition de la féminité et du rôle des femmes dans leur foyer ? Et enfin, quel témoignage de la modernité alimentaire nous apportent les livres de cuisine ? L'agriculture bacanadienne, qu'on entend comme la partie méridionale de l'actuelle province du Québec, connaît une crise importante dans les premières décennies du XIXe siècle, reliée d'une part au rendement agricole en baisse, mais également à une démographie croissante. En effet, la production et la productivité agricole étant en berne, l'agriculture ne peut plus satisfaire pleinement les besoins du PAS Canada en denrées alimentaires. Ainsi, certaines fermes s'appauvrissent et l'exode devient une solution pour de nombreux ruraux. Pour répondre à ces enjeux, le gouvernement a tenté diverses initiatives pour diffuser ces messages et contrer la crise que traverse l'agriculture. Outre l'octroi de subventions, il organise des conférences, des concours, des expositions et diffuse largement des journaux et d'autres ouvrages tels que les livres de cuisine. En matière de publication traitant des questions alimentaires, deux tendances ont été observées entre 1900 et 1930. L'édition de manuels scolaires qui sont destinés à des cours d'enseignement ménager, dans un premier temps et dans un second temps, les livres de recettes qui vont être rédigés et diffusés par les experts en agronomie. La formation des agriculteurs a suscité de l'intérêt de la part des politiques, des clercs et des éducateurs qui associent l'exode rural à la pauvreté, voire à l'absence des connaissances agricoles au sein de la classe agricole. Ces derniers n'entrevoient le salut de l'agriculture qu'au travers de la diffusion des savoirs agricoles et ce, dès l'école primaire. Ces préoccupations donnent naissance à un mouvement de ruralisation scolaire au tournant du XXe siècle, dans lequel le ministère de l'Agriculture, à la demande de Boucher de la Bruyère, alors surintendant de l'instruction publique, va jouer un rôle avec la publication de deux manuels scolaires. Ces ouvrages destinés aux futures femmes d'agriculteurs reviennent sur les tâches qui leur incombent et nourrissent les cours d'enseignement ménager. Pour sa part, Joseph-Edouard Caron, ministre de l'Agriculture entre 1909 et 1929, prône la modernisation comme réponse à l'exode rural au travers notamment d'une amélioration des méthodes de culture et une présence accrue sur les marchés, ce qui pourrait procurer aux cultivateurs un revenu décent. Afin d'offrir une meilleure formation aux agriculteurs, il décide d'employer, à partir de 1913, des agronomes, nouveaux agents d'État au service de la population agricole. Ils avaient pour fonction première de la diffusion et la vulgarisation des connaissances et des nouvelles techniques dans le but d'augmenter et de rationaliser la production agricole québécoise. Une partie des publications qui nous occupent aujourd'hui s'intègre pleinement dans ce processus de démocratisation des savoirs. En effet, les livres de cuisine sont rédigés pour beaucoup par des fonctionnaires chevronnés dans des domaines précis. Ainsi, Cyril Vaillancourt, agronome, spécialisé à l'Institut agricole d'OCA en apiculture, il deviendra plus tard le chef du service de l'apiculture et de l'industrie du sucre d'érable. C'est comme une antenne du ministère de l'Agriculture. Joseph Evarice Griset, agronome, est expert des conserves alimentaires. Quant à Alphonse Désilé, il fait ses études agricoles à l'Institut d'OCA qui complète au Collège agricole de Guelph en Ontario et finalement à l'Université de Montréal où il obtient en 1914 son diplôme d'ingénieur agronome. Par ailleurs, certaines des épouses de ces agronomes, et notamment Blanche Lajoie, Vaillancourt et Roland de Savard-Désilé, vont également être mises à contribution dans certains ouvrages diffusés par le ministère de l'Agriculture. Elles gravitent dans le réseau de ce ministère soit par l'entremise de conférences qu'elles animent pour le compte du ministère, soit dans leur investissement auprès du Cercle des fermières. Pour la petite histoire, le Cercle des fermières, c'est une association qui a été mise en place à partir de 1915 dans les régions pour faire une espèce d'apologie de la ruralité et pour lutter justement contre l'exode rural. Elles participent de ce fait au processus pédagogique engagé par les pouvoirs publics envers les agriculteurs et de fait leurs femmes. Le gouvernement est donc amené à publier des ouvrages vantant les mérites de certains produits issus de l'agriculture québécoise, tels que le sucre d'érable, le miel, les légumes, la pomme de terre ou encore le fromage, mais partage également sur de nouveaux savoir-faire et connaissances tels que l'hygiène, la fabrication de conserves et l'économie domestique. Le mouvement éditorial porté par le ministère de l'Agriculture, nous l'avons évoqué précédemment, est motivé par un contexte qui inquiète les élites, à savoir l'abandon des campagnes au profit des villes. Il est alors évoqué largement dans les publications gouvernementales les traits d'un idéal rural qui exhorte les futurs agriculteurs à se détourner des sirènes de la ville. La littérature culinaire tente ainsi de contrer l'urbanisation en vantant les mérites de la vie à la campagne, allant jusqu'à invoquer la providence et diaboliser la vie urbaine. Alors d'ailleurs, Alexandre Girard, dans la première publication du ministère de l'Agriculture, donc en 1901, évoque « Trop souvent nos jeunes gens et nos jeunes filles, à peine sorties de l'école, ne demandent qu'à émigrer vers les villes. Ils ne connaissent certes pas les ennuis et les dangers de l'existence qu'ils envient, mais comme ils n'ont pas non plus appris à apprécier les avantages de la vie des champs, ils n'y voient guère que des inconvénients et leurs jeunes imaginations les portent naturellement vers l'inconnu. Toujours plus alléchant, mais qui ne leur réservera peut-être que des déboires. Si les jeunes filles se rendaient bien compte du rôle noble et sacré que joue la bonne ménagère, dans la ferme, ni les unes ni les autres ne voudraient abandonner les champs de l'enfance pour leur préférer l'atmosphère viciée des villes. » On insiste à l'émergence d'un discours professant une revalorisation de l'agriculture et occultant tous les éléments fastidieux que peuvent représenter ce travail. La fonction d'agriculteur est ainsi présentée, comme, je cite, « la plus ancienne, la plus utile et la plus moralisatrice ». Cette idéalisation de la vie rurale va de pair avec la production des aliments offerts par les terres québécoises. Ainsi, non seulement la littérature culinaire du ministère encourage les lecteurs à consommer les produits québécois, tels que le sucre d'érable, le miel et les légumes, et ceux que j'ai cités précédemment, au détriment d'autres produits importés, je cite, « obtenus à grand renfort de chimie », mais participent d'un élan patriotique exprimé dans les livres de notre corpus. Ainsi, on interpelle le lecteur à ce sujet, dans « Emploi du miel et du sucre d'érable » à la cuisine, paru en 1920 par Blanche Lajoie-Vaillancourt. « Pourquoi ne cherche-t-on pas à relever cette industrie de la production du sucre d'érable ? » N'est-ce pas faire œuvre patriotique d'utiliser et répandre partout les produits naturels de notre pays ? N'a-t-on pas là un sucre parfait, remplaçant avantageusement les sucres et cassonates falsifiées ? Les livres de cuisine sont porteurs d'un message de réenchantement, concept emprunté à Fischler et Maçon, de la vie rurale, mais également d'un patriotisme important. En ce sens, le discours véhiculé par les livres de cuisine publiés par le ministère de l'Agriculture, suit les idéologies nationalistes portées notamment par Henri Bourassa, nationalistes canadiens français. Elles prônent en effet la langue française, le mode de vie rurale et la religion catholique. Par l'utilisation de certains produits considérés comme patriotiques, les femmes principales destinataires des livres de recettes participent de la mise en valeur et de la sauvegarde du Québec. Elles deviennent ainsi médiatrices du nationalisme canadien grâce aux produits qu'elles choisissent, qu'elles produisent ou qu'elles transforment. La bonne ménagère, premier ouvrage culinaire publié par le ministère de l'Agriculture, donc en 1901, adopte un discours conservateur rappelant le rôle de la femme dans l'espace domestique. Et Alexandre Girard évoque dès les premières pages de son ouvrage, quand il évoque son travail, il ne se présente que pour mettre sous les yeux de ses lecteurs quelques notions des devoirs multiples et importants que doit remplir la femme d'ordre, intelligente, la mère chrétienne, digne du bon nom de cultivatrice. La femme est le pilier de la maison et par extension de la famille, alors que l'homme occupe des fonctions bien distinctes qui se situent en dehors du foyer. Elle se doit d'être avant tout une collaboratrice et travaille de concert avec son conjoint, chacun dans un espace défini et codifié. Son travail se restreint à la gestion de la maison, de la laiterie, de la basse-cour, du potager et du travail apicole. Elle doit en outre élever les enfants et gérer les comptes du foyer. A partir de 1912, le discours diffusé par le ministère de l'Agriculture évolue et ne s'adresse plus seulement à l'agricultrice, mais davantage à une gestionnaire de la maisonnée qu'elle vive dans un milieu rural ou urbain dont l'administration domestique est au cœur de ses tâches. Le souci de l'économie, de la santé des membres de la famille et la lutte contre le gaspillage demeurent des qualités essentielles pour être une bonne épouse. Ces rôles ne sont que peu rappelés dans le reste du corpus. Intériorisés, les préceptes deviennent un argument pour faire passer des messages. Le miel est qualifié, je cite, de régal sain pour les enfants, un préservatif contre les maladies et un aliment pour les travailleurs. Il est par ailleurs essentiel de faire ses conserves pour éviter le gaspillage, mais également pour nourrir la bourse familiale. Et la publicité qui est présentée ici, outre le caractère local et authentique du produit qui est donc le miel du Québec, il contribue au teint resplendissant de cet enfant et au rondeur de ses joues, symbole de bonne santé. Tous ces efforts ne sont pas vains. Ils permettent de contribuer au bonheur de la famille. La cuisine au-delà de nourrir devient un moyen de rendre heureux l'entourage de la ménagère. Ainsi, la femme contribue au travers de son travail, dans l'espace domestique, à l'équilibre au sein de la famille, car la bonne préparation de la nourriture a une influence plus grande qu'on ne le pense, non seulement pour le bien-être matériel, mais encore sur la paix et le bonheur du ménage. Certains aliments peuvent même adoucir les traits de caractère des plaisants. C'est le cas notamment du miel, qui est décrit comme « Quel trésor pour les impatients ! » « Mesdames, traitez vos maris au miel et vous en goûterez la douceur. » À bon entendeur, Selch. Outre sa fonction roborative, l'alimentation doit avoir du goût et flatter les papilles. En effet, le plaisir alimentaire prend de plus en plus de place dans la littérature culinaire. Par ailleurs, la femme de la maison doit non seulement préparer des mets appétissants, mais tâcher également d'offrir une certaine variété dans les mets proposés. Enfin, le culinaire doit être beau, décoré et coloré. On se place ainsi en marge du discours diffusé au début du XXe siècle. En effet, il est question dans la bonne lénagère de 1901 d'une cuisine basée sur la frugalité dont l'aliment central est le pain. Nous sommes passés en une dizaine d'années à des considérations plus gastronomiques en rehaussant l'importance de l'esthétique culinaire et du goût. Ne peut-on pas voir ici les prémices du raffinement culinaire et de l'importance de l'hospitalité qui deviendront la norme auprès des femmes après la Seconde Guerre mondiale ? Enfin, dernier volet de cette présentation, la présence de la modernité alimentaire dans le corpus que j'ai pu étudier. La modernité que l'on entend par une évolution qui témoigne de transformations nouvelles en marge d'un passé révolu marque le quotidien des Québécois durant la période qui nous occupe. À partir des années 1860, les Québécois, comme au sein de nombreux pays occidentaux, voient leur quotidien évoluer au gré de l'industrialisation et de l'urbanisation et des progrès techniques. Ces révolutions sont palpables au quotidien et touchent toutes les classes sociales. Le domaine alimentaire n'est pas exempt de cette modernité tant du point de vue des savoirs, de la production que des nouvelles technologies. Les livres de cuisine publiés par le ministère de l'Agriculture partagent largement ces états de fait. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, on assiste à l'émergence d'une nouvelle science, la nutrition, qui pénètre largement les États-Unis et l'Europe. Le Québec semble en retard quant à la diffusion de ce nouveau savoir. Elle trouvera cependant un foyer propice dans un contexte marqué par des enjeux liés à la santé maternelle et infantile. On saisit alors l'intérêt de penser et d'enseigner une meilleure alimentation. La nutrition commence à pénétrer la littérature culinaire. Elle se dote de plus en plus de mentions relatives aux substances nutritives telles que les protéines, les graisses, les glucides ou encore les minéraux. C'est le cas notamment dans les deux exemples que je vous ai mis sur le PowerPoint. L'un concerne l'ouvrage d'Amélie Desroches, paru en 1912, qui est précurseur dans l'introduction, en tout cas au Québec, de la notion nutritionnelle alliée aux questions culinaires. En effet, elle détaille méticuleusement et systématiquement dans les premières parties de son ouvrage les composantes des aliments courants comme le lait ou les céréales, tels que le pourcentage d'eau, de graisse ou encore des sels minéraux. Les innovations technologiques prennent une place importante dans le quotidien des Québécois. La modernité amène son lot de nouveautés, notamment dans les modes de conservation. Même si la dessiccation plus traditionnelle est évoquée dans la littérature, on présente largement les innovations en matière de conservation. Ainsi, Joseph-Édouard Griset présente les bienfaits de la stérilisation, revendiqués par Appert. S'ajoute à cela la présentation du matériel au travers d'une iconographie très fournie qui fait état des dernières avancées technologiques en matière de stérilisation et de contenant. Vous avez la certisseuse Burpee et Utility qui sont en bas à droite, à l'autoclave National Junior qui a une capacité journalière de 300 à 500 pots. Et donc ça, c'est l'appareil qui serait au milieu. Les ouvrages relatifs aux conserves sont également bonifiés par la présentation d'appareils utiles à la préparation des aliments tels qu'une égrineuse de blé d'Inde ou encore une machine à peler. Et vous avez quelques exemples dans la planche qui se trouve à gauche. Enfin, les limites de la modernité alimentaire sont également évoquées dans cette littérature culinaire qui mentionne les produits, je cite, « factices et falsifiés ». On assiste en effet, durant la révolution industrielle, à l'apparition de produits d'apparence semblable, mais dont la composition a quelque peu été dénaturée. Les livres culinaires font en effet état de produits d'érable et je cite, « comme un produit pur, du sucre et du sirop d'érable mélangés avec du sucre granulé ou encore on vend du sirop fait de sucre de canne auquel on a donné un peu de saveur de sucre d'érable en y mélangeant quelques essences. Ces deux produits sont étiquetés comme étant parfaitement purs. Poussés par ces imitations qui trompent l'essence et qui créent de la confusion auprès des consommateurs, le ministère de l'Agriculture et plus particulièrement son antenne, le service de l'apiculture et de l'industrie du sucre d'érable, n'a vu d'autre solution que d'uniformiser l'emballage, désormais clairement identifiable à l'effigie des regroupements des producteurs acéricoles. Je vous ai mis quelques exemples qui se retrouvent dans la littérature. Le produit s'inscrit par ailleurs dans la modernité puisqu'il lui est imposé des normes et un contrôle qui doivent désormais répondre à des critères d'uniformité et de standardisation. Le ministère de l'Agriculteur, grâce à ses publications parues entre 1901 et 1930, montre au travers d'images majoritairement conservatrices, nationalistes et catholiques, un discours particulièrement ancré dans son temps. La modernité a néanmoins une place importante dans ses écrits, s'exprimant par les représentations technologiques ou évoquant les dernières découvertes en matière nutritionnelle. Par ailleurs, dans un contexte inquiétant aux yeux des élites cléricales, politiques et économiques, il réaffirme la place et le rôle alloué à la ménagère. Sous couvert d'un discours culinaire, la femme est sommée de prendre part au projet canadien-français et de lutter contre l'exode rural à travers ses responsabilités domestiques. Elle se doit en outre de régner au sein de son foyer en idéal ménager basé sur la propreté et l'économie. Le livre de cuisine demeure un vecteur de normes et parfois d'un discours idéalisé. A travers ce prisme, le ministère de l'Agriculture a redéfini et réaffirmé le rôle des femmes dans les campagnes et plus largement au sein de l'espace domestique. Nous ignorons néanmoins la perception de ce discours au sein des foyers et plus largement au sein de la société québécoise du début du XXe siècle. Nous savons cependant que ces messages sont répétés dans d'autres contextes par les mêmes spécialistes. Par ailleurs, il serait intéressant de confronter les valeurs diffusées dans ce corpus conformes aux convictions nationalistes religieuses et patriarcales traditionnelles à celles portant sur la modernité présentes dans d'autres livres de cuisine édités à la même époque. Quelles imageries utilisent l'industrie agroalimentaire par exemple ou encore les éditeurs plus classiques pour normaliser les idéologies de genre dans le Québec du début du XXe siècle ? Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup. Est-ce que Jean-Jacques Esso est parmi nous ? Comment ? Ils sont à présent. Alors, venez. Je pense qu'on peut rester. Il y a 7 chaises pour tout le monde. Comme ça, à la fin, on sera... C'est juste pour le micro et peut-être pour voir la présence. Oui ? On va... J'en vais pas chez nous. La discussion sera... On sera tous là, ce sera mieux. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons écouter Jean-Jacques Esso de l'Université Félix Oufouad-Bouény de Côte d'Ivoire qui va nous présenter une communication sur les prescriptions alimentaires chez la parturiante et la nourrice en pays adjoucrou, tradition et modernité dès que le fichier sera... C'est bon ? Je vais cliquer dessus. Voilà. Ça m'a l'air pas vrai. Ici. Là. Non, à droite. Là, là. Là. C'est là. Ouais. Impeccable. Très bien. Très bien. Je vous laisse la parole. Mesdames et messieurs, Je suis Esso Jean-Jacques et je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis doctorant en histoire moderne et contemporaine à l'Université à l'Université à la Sanowatara. Je me spécialise dans l'étude des styles et comportements alimentaires des peuples d'Afrique selon les époques historiques. Ma spécialité est donc l'histoire de l'alimentation. Je suis également auteur d'un ouvrage intitulé « L'alimentation sur les adultes de la Côte d'Ivoire de l'époque précoloniale à nos jours. » paru en 2020, édité chez La Matin, auteur de plusieurs publications datiques. Je reçois comme une marque d'honneur d'avoir été sélectionné par le comité scientifique pour présenter les résultats de mes travaux de recherche. Ceci est aussi une loute de responsabilité car il s'agit de traduire un peu de mots la quintessence de notre communication qui pose un sujet intéressant à plusieurs titres. Il s'agit bien évidemment de prescriptions alimentaires chez la paturiante et la nourrice en pays à du coup. Tradition et modernité. Mesdames et messieurs, pour bien comprendre la présence de communication, il faut en vantour savoir qui sont les Adjoukou. Les Adjoukou, c'est un groupe ethnique basé dans le sud-est de la Côte d'Ivoire et faisant partie des accords lagunaires. À cause de leur installation sur les rives septentrionales, la lagune est brillée. On retrouve ce peuple dans la superfériture de Dabou, située à 50 kilomètres à l'ouest d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'air, Adjoukou, se compose de deux grandes confédérations villageoises qui sont Boubouri et Débroumont. La carte numéro 1, nous présente donc la superfériture de Dabou et la carte numéro 2, la localisation des deux grandes confédérations du pays Adjoukou. Au niveau historiographique, il faut noter que ce peuple a été l'objet des recherches et des publications faites par plusieurs universitaires de renom, au nom desquels on peut citer Marguerite Dupuis, Latte, Hague, Aris, Fauté, Memel et bien d'autres. Ces différents auteurs ont abordé l'origine, l'installation, l'organisation sociopolitique, économique, culturelle et culturelle de ce peuple. On lira donc avec beaucoup d'intérêt ces travaux qui sont de bonne facture pour une vue à la fois panoramique mais tout aussi détaillée sur la question du peuplement et de l'organisation de ce peuple. L'objectif général de notre communication c'est d'analyser les diverses prescriptions alimentaires auxquelles sont soumises les femmes à Ducoup à certaines étapes importantes de leur vie. L'objectif spécifique se décline en deux points. Énumérer les différents plats prescrits à la femme à Ducoup pendant sa patrification ainsi que l'interdit alimentaire. Examiner les mets que consomme la femme nourrice en pays à Ducoup ainsi que ses interdits comportementaux. La démarche météorologique pour entreprendre cette étude s'est appuyée d'abord sur la recherche d'une variété de sources écrites d'ouvrages et de publications scientifiques consultées aux archives nationales du Côte d'Ivoire ainsi que dans divers centres de documentation. Cette abondante littérature a été complétée par une collègue des sources orales réalisée dans quelques villages à Ducoup. C'est donc de l'exploitation critique des informations émanant de tous ces canaux de connaissances qui découlent la structure de notre travail. As 1, les prescriptions alimentaires chez la femme à Ducoup pendant sa parturition. As 2, les prescriptions alimentaires chez la femme nourrice en pays à Ducoup. La photographie présente le portrait d'une femme à Ducoup. Cette femme en pays à Ducoup est au centre de la vie de son ménage. Elle est une auxiliaire précieuse pour son épouse. Quand survient la grossesse, elle se doit d'en recevoir un certain nombre de prescriptions alimentaires censées la protéger elle et sa future progenitude. Donc la photographie numéro 1 nous présente une femme à Ducoup pendant sa parturition. Il faut noter que le peuple à Ducoup dès l'installation sur le territoire qui est le leur aujourd'hui à partir du 17ème siècle, leur alimentation était foncement liée à la nature. et les produits servants à la confection des mets étaient tirés de leurs activités de production alimentaire qui sont la chasse, la cuillette, le levage, l'agriculture, le commerce alimentaire. L'aliment de base du peuple à Ducoup est le manioc. Ainsi, traditionnellement, la femme pendant sa période de parturition devrait consommer cet aimer pour faciliter son accouchement par voie basse. Il faut noter que traditionnellement deux repas suivant chaque jour, celui du matin et celui du soir car la prise de poids devait rester contrôlée pour assurer sa santé et sa fatigue pour gêner le tue. Le matin, pour les besoins énergétiques, il était prescrit la consommation de la tequée accompagnée de la sauce claire, une sauce à base d'aubergines. Pour plus d'informations sur la tequée, il s'agit en réalité de la sémoule de manioc fermentée équite à la vapeur. Il est obtenu après un long processus de transformation traditionnelle du manioc. L'industrie traditionnelle de la tequée est à mettre à l'actif du peuple à Ducoup et Ébrié. C'est un méde typiquement ivoirien. consommé partout en Afrique et même dans le monde entier. Le diagramme nous présente la transformation du manioc en athéqué. Il y en a plusieurs étapes et c'était de façon traditionnelle. Aujourd'hui, avec la modernité, plusieurs autres matériels ont été sont utilisés pour la préparation de cet aliment. Donc, nous présentons la photo numéro 3, l'actif en Pays à Ducoup. C'est ce méde que devait consommer la femme pendant sa période de patrification le matin. La femme enceinte pouvait consommer aussi le plat à lit d'actif il s'agit d'un méde à base d'actif avarié et de la banane plantain. La photo numéro 4 nous présente l'actif avarié et la photo numéro 5 nous présente le plat à lit d'actif c'est-à-dire l'actif avarié qui a été transformé en plat à lit d'actif c'est-à-dire qu'un pays à Ducoup avec l'actif rien ne se jette tout se transforme pour la consommation même quand c'est avarié les héritus se mèrent pour faire le plat d'actif très prisé et conseillé à la femme en parturition. Les soirs il arrive très souvent que les femmes à Ducoup n'ont pas d'appétit et ça c'est normal pour une femme enceinte quand cela se vient elle devait consommer un plat traditionnel appelé le cote en langue à Ducoup c'est tout simplement la pure de manioc afin d'atténuer ses nausées et susciter ses envies à la nourriture. Dans la photo numéro 6 nous présentons encore le cote le cote il y a le cote le cote c'est de la bouillie faite à base de la pâte de manioc ce qui redonne de l'appétit à la femme enceinte. donc la photo numéro 7 nous présentons le popori il y avait des interdits alimentaires on peut citer entre autres la patate chémé était interdit à la femme en parturition pour éviter que sa future progeniture s'entrelasse avec le cordon obilical on a reçu le sel marin ce l'interdit traditionnel coïncide avec les prescriptions de la médecine moderne en ce sens que la consommation en excès du sel sur la femme nourrice est déconseignée aujourd'hui par les sages femmes. L'escargot noir sa consommation était interdite car cela provoquait des allergies et des boutons sur la peau. L'observance de tous ces interdits alimentaires prend appui sur les valeurs idéologiques et sociales notamment la crainte des sanctions maléfiques et des morbidités. Aujourd'hui avec la modernisation de nouvelles prescriptions alimentaires sont observées. Les femmes enceintes ont intégré d'autres consommations alimentaires parmi lesquelles des produits laitiers ce qui n'était pas consommé traditionnellement sont consommés aujourd'hui notamment le lair le beurre qui ajoutent aussi au pain en base de blé. A cela s'ajoute parfois la consommation de conserves alimentaires. Aujourd'hui la femme pendant sa parturition au lieu de consommer des plats traditionnels notamment l'articule le matin elle préfère consommer le lair et le beurre et souvent cela entraîne des fausses couches il y a aussi la consommation des crudités des frites aux pommes de terre donc elle se familiarise maintenant au style européen du temps de laissance les prescriptions alimentaires traditionnelles qui étaient assignées mais en paix du coup après la parturition la femme entre dans une autre étape importante de sa vie celle de la femme nourrice elle a mis au monde son joli bébé elle devait rentrer désormais dans une nouvelle phase donc nous allons voir maintenant les prescriptions alimentaires qui sont assignées à cette femme nourrice dans As 2 les prescriptions alimentaires sur la femme nourrice en paix du coup le portrait cette photo numéro 8 nous présente le portrait d'une femme nourrice en paix du coup cette femme que vous voyez devait recevoir un certain nombre de prescriptions alimentaires assignées qui ont pour objectif à la femme d'être en un bon point physique signe de beauté et de richesse en paix du coup la différence entre les prescriptions alimentaires pendant la parturition c'est de ne pas pouvoir être en un bon point elle devait contrôler son alimentation mais lorsqu'elle la nourrice elle devait être en un bon point physique elle devait grossir et cela c'est un signe de beauté ça donne de la valeur un pays à du coup cela montre la qualité la richesse de la famille c'est très très important d'être en un bon point physique pour ce faire elle quittait son foyer traditionnel et était gardée dans une concession pendant au moins quatre mois durant lesquelles ses activités principales consistaient à manger quatre fois par jour voilà comme plat traditionnel qu'elle devait consommer régulièrement nous avons l'artiquette accompagnée d'une sauce typique du pays à du coup connu sous le nom qui signifie littéralement sauce de la tchiquet semé guérit progressivement les plaies de l'accouchement donc la photo numéro 9 nous présente la tchiquet accompagnée de la sauce égmérédie deux autres plats à base de banane plantain lui étaient aussi recommandés il s'agissait soit du foufou ou soit du foutou ces deux plats sont privilégiés parce qu'ils sont qualifiés d'aliments générateurs d'un bon point et de la station le foufou qu'est-ce que c'est c'est un écrasé méticulé de banane plantain mu ou non mu ou encore de banane plantain non mu et mu l'huile des pâmes lui donne une coloration orangée le foutou pour ceux qui ne savent pas c'est une pâte élastique obtenue en pays à Djuko toujours en combinaison de la banane plantain plus ou moins mu avec le manioc doux pourquoi nous disons toujours parce que le foutou peut se faire d'une autre manière on peut faire le foutou avec le manioc simplement on peut faire le foutou avec le tarot et bien d'autres donc le foutou en pays à Djuko sa particularité c'est qu'il s'accommode la plupart du temps de quelque chose typique on peut citer entre autres la sauce graine et la sauce aubergine donc la photo numéro 10 nous présente le foufou des bananes au pays à Djuko et la photo numéro 11 nous présente le foutou avec la sauce graine il y a aussi le soumérudit c'est aimé à base de fées végétales c'est donc dit que la consommation des végétaux était aussi recommandée à la femme nourrice donc la photo numéro 12 nous présente le soumérudit accompagné de la tiquette à côté de ces plats traditionnels s'ajoutent des interdits comportementaux notamment la femme nourrice ne devait pas consommer ses plats avec d'autres personnes elle devait consommer ses plats dans une position particulière elle était donc assise avec une main au sol et les deux pieds écartés une serviette à l'épaule pour éviter les insectes et la nourriture devant elle aujourd'hui force est-ce de constater que la modernité a influencé les pratiques culturelles du peuple à Ducour car l'on constate le plus souvent que la majorité des femmes nourrices du pays à Ducour semblent s'éloigner des prescriptions alimentaires traditionnelles elles ont tendance après l'accouchement de ne pas quitter le foyer conjugal pour rejoindre ses parents mais plutôt à y rester de ce fait leur régime alimentaire connaît donc une modification en effet de nouvelles variétés d'aliments ont été introduits dans l'espace alimentaire ainsi sont consommés par exemple les repas à base de bruit de maïs ou de riz considérés comme favorisant la montée du lait maternel pourtant ces murs étaient interdites pendant traditionnellement on a aussi le riz tchep avec l'urbanisation l'immigration on a certains peuples de la sous-région qui viennent en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire pour le commerce tout ça donc il y a des échanges culturels et ces pays de la sous-région viennent avec d'autres murs et donc qui se sont incorporées dans l'alimentation de ces femmes nourrices donc on a le riz tchep une spécialité du pays Sénégal il s'agit en réalité du riz blanc cuit avec de l'huile on a reçu le taux un plat qui se prépare bas de mille ou de maïs très prisé au nord de la Côte d'Ivoire donc la photo de 13 nous présente le taux de mille accopiée d'une sauce brillante pour retenir cette communication de façon succincte il faut retenir que la femme symbole naturelle des fécondités à travers sa faculté de concevoir et d'enfanté occupe une place de choix chez les aducos traditionnellement dès les premiers mois de la grossesse elle avait droit à une alimentation particulière composée d'un méde typique du terroir aducos cette alimentation foncièrement traditionnelle a connu des changements du fait de la modernité à son statut de nourrice elle fait également non seulement l'orgue d'une célébration particulière mais aussi elle avait un mot d'alimentation qui relève cette phase des critères esthétiques et thérapeutiques cette présentation est l'occasion pour moi de remercier les organisateurs de ce colloque qui ont mis tous les talents au service de la promotion de la science et qui dans l'ensemble ont reçu le pari de réunir au-dessus d'une table des universitaires des enseignants chercheurs des acteurs sociaux des décideurs politiques venus d'horizons divers pour mener la réflexion sur les problèmes de notre temps notamment celui de l'alimentation et ça c'est à saluer je voudrais également aussi remercier monsieur Luc Benassis qui a facilité notre déplacement monsieur Kylian Stegel qui a été un artisan dans la publication de mon ouvrage je voudrais aussi remercier mes encadres monsieur Meian Goudin Richard professeur à l'université Félix-Sifo-Bourani et qui est spécialiste des questions alimentaires il en a même publié un ouvrage sur les questions alimentaires pendant la parole coloniale je voudrais aussi remercier mon directeur au-dessus de thèse monsieur Taneur Raphaël de l'université à la Sainte-Mouattara j'ai deux encadreurs c'est-à-dire ma thèse s'est fait en cause du reste donc c'est avec ce mot de fin que je laisse la parole au public merci pour votre aimable attention nous allons pouvoir passer au débat aux questions qui peuvent être destinées à chacun des trois intervenants ou aux trois en même temps évidemment je ne sais pas s'il y a des questions d'ordre déjà merci beaucoup pour vos trois présentations j'ai trouvé ça vraiment très intéressant j'avais une question plus précisément pour Marie Pigelet en fait je me demandais si vous aviez pu trouver des indications précises sur la distribution et la diffusion des manuels que vous avez présentées par exemple dans les archives des ministères etc et si vous aviez pu trouver notamment des traces de leur diffusion dans d'autres écoles que dans les milieux ruraux et si vous pensez que ces manuels ils ont du coup plus joué à un autre rôle que celui de lutte contre l'exode rural et par exemple un rôle dans les représentations etc quand on idéalise la vie la vie rurale donc j'aurais voulu savoir votre impression sur cette question et aussi une question pour Jean-Jacques Esso je me demandais si dans les prescriptions alimentaires concernant les femmes que vous avez évoquées vous avez beaucoup parlé des ingrédients à chaque fois qui étaient utilisés et qui étaient qui étaient recommandés mais est-ce qu'il y a des gestes aussi culinaires particuliers de préparation etc qui peuvent aussi être recommandés pour certaines raisons je ne sais pas voilà merci beaucoup merci beaucoup de poser la question parce qu'effectivement en 20 minutes parfois on n'a pas vraiment le temps de faire tout le tour de la question alors effectivement j'ai trouvé des traces dans les archives en tout cas dans les archives fiscales du gouvernement et particulièrement du ministère de l'agriculture qui relatent en fait du nombre d'éditions qui ont été publiées j'ai trouvé malheureusement cette donnée seulement pour un des ouvrages sur lequel j'ai travaillé donc il s'agit en fait du tout premier ouvrage du corpus à savoir celui d'Alexandre Girard qui a été publié en 1901 qui est donc un manuel scolaire et lui il a été publié à 15 000 exemplaires alors il faut il faut remettre dans un contexte où ça demeure un ouvrage scolaire et dans le contexte du début du XXe siècle c'est quand même une pénétration qui semble quand même assez importante quant aux autres ouvrages notamment l'hygiène de l'alimentation d'Amélie Desroches on sait qu'il est sorti du contexte de l'enseignement de la congrégation de Notre-Dame qui est une des grosses congrégations qui enseignent notamment les arts ménagers et donc il sort de ce contexte rural et il va être utilisé dans d'autres écoles et donc pour diffuser spécifiquement le savoir autour de l'hygiène de l'alimentation donc il y a moins effectivement cet aspect ruralité en tout cas dans cet ouvrage-là et du coup il se prête plus aussi à l'utilisation dans d'autres types d'écoles est-ce que je réponds à votre question pas vos questions merci je voudrais répondre ou du moins répondre à la question concernant le mécanisme de préparation bien évidemment si nous prenons par exemple le placari c'est le numéro 7 ça ça c'est le placari d'ateké donc concernant le mécanisme traditionnel de préparation il faut noter que l'ateké avalé présent est lavé ensuite est filtré cela nous donne un nouveau produit et ce produit est cuit à la vapeur et malaxé en ajoutant en ajoutant de la banane plantain mieux ou non mieux et cela donne la photo numéro 5 et ça s'accompagne de la sauce gombo donc les ingrédients sont le poisson la tomate l'oignon et la poudre de gombo sec voilà donc c'est ce mélange qui donne la sauce gombo et puis le plat cali d'ateké un deuxième exemple qui est le popori le popori ici comme je l'ai dit tantôt c'est de la bouillie faite à base de la pâte de manioc ce mélange redonne de l'appétit à la femme enceinte pour cuisiner ce mélange de façon traditionnelle on a d'abord les ingrédients qui sont les graines de palme les crapes la pâte de manioc et le piment concernant le mécanisme de préparation il faut noter que après la cuisson des graines de palme on extrait le jus le jus obtenu est mis au feu en y ajoutant les crapes et le piment écrasé lorsque le jus de graines diminue on renverse la pâte de manioc en ajoutant un peu d'eau le tout elle se cuit à feu doux et ce qui donne le pot ça donne de l'appétit à la femme enceinte et c'est très recommandé je pourrais prendre aussi un dernier exemple au niveau au niveau les prescriptions alimentaires sur la femme nourrice là par exemple on a la tique accompagnée de la sauce et le mérite de façon traditionnelle la préparation est simple c'est un méde d'ailleurs qui est un méde simple à la vue mais c'est un goût particulier et pour la préparation de ce méde il faut prendre d'abord le poisson ensuite rajouter le piment et le des pommes en petite quantité ensuite mettre tout dans une casserole et laisser cuire jusqu'un bout de temps et l'huile des pommes va donner une couleur à la sauce et après cela on ajoute la poudre de gombo la tomate et l'oignon traditionnellement le tout était cuit sur des foyers alimentés par du feu de bois mais aujourd'hui avec la modernité ça a changé le goût pour ceux qui font ça sur les grasinières et autres le goût a complètement changé donc ce sont ces mécanismes traditionnelles de ces différents plats que je vous ai présentés merci merci toujours pour vous monsieur qu'est-ce qu'il en est de la consommation de la viande merci bien il faut noter que traditionnellement les adultes tiraient leur alimentation de la nature et c'est par la cuillette donc ce sont les produits de la cuillette notamment les végétaux le manioc donc traditionnellement la viande la viande n'était pas conseillée traditionnellement la femme a du coup pendant sa période de partiorité donc on ne devait pas consommer la viande cependant aujourd'hui avec la modernité elle consomme la viande notamment le poulet la viande de bœuf tout ça mais traditionnellement ces murs n'étaient pas consommés par la femme à du coup sinon les hommes les hommes à du coup consommèrent la viande parce qu'ils pratiquaient la chasse de façon traditionnelle parce qu'avec la cuillette plus la chasse il faudrait avoir de la viande pour accompagner les produits de la nature donc les hommes consomment aussi la viande mais c'était la femme qui ne devait pas consommer la viande pendant sa période de partiorité même il y a des le singe la guénon lui était aussi interdit pour ne pas que l'enfant soit de un un bon aspect physique voilà donc tout ça avait des dédiés alimentaires aussi merci oui merci pour ces interventions donc deux questions une marie pour prolonger on a bien compris que les sources elles datent les premières sources 1901 est-ce qu'on trouve des sources antérieures malgré tout qui ne seraient pas dans ce format d'opuscule on a bien compris que c'était des petits ouvrages de 60 pages maximum mais on a peut-être des sources antérieures avec des prescriptions qui pourraient être intéressantes qui n'ont pas encore ce format ou plus réduit et on aurait ce sera intéressant de voir jusqu'où on peut aller dans cette archéologie des sources et puis de Jean-Jacques à Jean-Jacques alors une question c'est la peut-être le lien avec les médecines traditionnelles parce que toutes ces prescriptions on a bien vu le transfert qui se fait entre les sources traditionnelles et la modernité mais du point de vue des recommandations des prescriptions est-ce qu'il y a un accord tacite par exemple entre on va dire la médecine traditionnelle les recommandations traditionnelles et la médecine telle qu'elle s'est institutionnalisée aujourd'hui vous voyez j'espère que ma question est claire on imagine que ces prescriptions viennent de sources orales très profondes dans la culture et qu'en même temps il y a la confrontation à un discours scientifique aujourd'hui par exemple est-ce que le discours scientifique aujourd'hui va attester les prescriptions qui ont été données que ceci favorise la montée de lait que ça favorise l'état de santé etc etc est-ce qu'on a un accord entre ces deux médecines ou est-ce qu'au contraire il y a un hiatus entre ces deux discours le discours traditionnel et le discours de la médecine moderne donc tel qu'elle et qui repose évidemment sur des données scientifiques merci pour répondre à vos différents patients je dirais que la médecine d'abord les prescriptions alimentaires traditionnelles étaient prescrites par des matrons voilà ou des réseaux des dents donc ce sont ces femmes-là avec l'expérience qui donnaient des prescriptions des interdits de de cet air qui devait consommer la femme nourrice comme la femme en patricion lorsque nous prenons par exemple le sel marin qui était obtenu de façon traditionnelle par des échanges commerciaux avec le peuple aladien parce que les adjus sont installés sur la lagune et les aladiens du côté sur la côte maritime donc par ces échanges avec ces peuples ils ont obtenu le sel marin et donc le sel marin par l'espérance de la matron était interdite à la femme pendant sa période de grossesse de cette façon traditionnelle et aujourd'hui avec la médecine moderne les sages-femmes interdisent la consommation en excès du sel marin parce que cela pourrait faire passer la grossesse tout ça donc on voit déjà que dans le passé les matrons déjà avaient des prescriptions alimentaires en rapport aussi avec la médecine moderne donc ça vient pour dire qu'on peut toujours s'appuyer sur la médecine traditionnelle combler aussi c'était un mal pour la médecine moderne donc c'était cet exemplat que je voudrais partager ce que je voulais partager il y a quand même des similitudes des apports de la médecine traditionnelle à la médecine moderne voilà donc c'était un peu ça merci alors effectivement il y a tout un corpus de livres de cuisine qui vont commencer en tout cas proprement pour le Québec à partir de 1825 en fait l'édition culinaire va émerger donc à partir de cette date là avec la réédition d'un ouvrage très connu en Europe à savoir la cuisinière bourgeoise de Menon donc il y a une édition proprement québécoise qui va être diffusée à partir de 1825 et après si on veut faire un parallèle avec des ouvrages des pamphlets qui s'apparencent à ça c'est à dire des petits ouvrages avec une couverture souple etc on va retrouver cela plus dans l'industrie agroalimentaire qui va commencer à diffuser des pamphlets à partir de 1870 donc c'est effectivement un modèle qui n'est pas neuf en fait avec le ministère de l'agriculture par contre le ministère de l'agriculture et plus largement le ministère le gouvernement du Québec va initier en fait un mouvement de prescription à partir de 1901 1901 marque vraiment le début de l'entrée des prescriptions alimentaires émanant du gouvernement est-ce que ça répond à votre question merci thank you this is a question for Marta it was really interesting your paper and I want to know if you have done any research in regards to the increase of sugar production as a result of course of Spanish colonisation of the Americas and the increase of course of the production in the Spanish colonial territories and as well if you find other if you are working with different kinds of sources so you mentioned some documents some texts and I was also thinking about the role of convents at least in Spanish America the production of sweets in nonneries in convents was particularly important and it's interesting to see how on the one hand you have this portrayal of sweetness as something that has to be avoided because in a way it's connected to the weaknesses of women but on the other hand in these nonneries there is particularly again in Spanish Americas but probably in Spain as well this high production of sweets so it's interesting to see these in a way paradoxes of what sugar implies particularly for women but thank you very much thank you thank you very much for your questions I'm going to start with the first one the first point the thing is that yeah one of the things that maybe we have to take into account is that Spain didn't have sugar plantations in the colonies until the very very late 18th century when they started to establish sugar plantations in Cuba and Puerto Rico but until that moment they always depended on foreign traders particularly from Portuguese most of all sugar that came to Spain in that moment is coming from Brazil so yeah so I think it's different and to me study the Spanish context the early modern Spanish context is important because it's another different totally different perspective of maybe the British empire and the triangular trade and the other thing is also related to the religious dimension as you mentioned I didn't have time to cover this particular topic in this paper because I was more focused on prescriptions and representations of sweetness and femininity but this is another important point of my research is as you said convent sweets made in convents in Spain and I think one of the things related to food choices and food prescriptions in convents and monasteries is that they made sweets but not for their consumption they are always doing making sweets to offer to visitors ecclesiastical officials benefactors in some cases for sick nuns when they are sick but not for themselves never for the communities so this is I think important because they are making they have a very good reputation of sweet makers but they didn't consume these sweet treats thank you again for your remarks merci merci beaucoup pour votre présentation je voulais faire une question à Jean-Jacques je 60 ans excuse-moi alors une fois l'arrivée d'un enfant était un acte beaucoup plus collectif dans des sociétés on prenait en garde la maman et le bébé dans un milieu familial plus allergi au moins en Mexique je sais que ça s'est arrivé d'abord dans les villes mais aussi en campagne de plus en plus l'arrivée d'un enfant devient surtout les premiers mois un moment très isolé pour les femmes et les enfants alors la garde ce moment a beaucoup changé je ne sais pas si en Afrique dans l'endroit où vous travaillez c'est en train d'arriver la même chose cette modernisation a aussi isolé les femmes qui viennent d'avoir un enfant et si ce changement social disons du moment de la naissance a quelques implications dans les changements de nourriture dont vous parlez merci merci pour cette question très pertinente pour vous répondre en Afrique précisément un pays à du coup il faut dire que la venue d'un enfant est un moment de joie c'est un moment de bonheur pour la famille parce que la femme en paix à du coup à différentes étapes tout au long de sa vie à l'âge de 15 ans 16 ans elle devrait faire une fête de génération et après la fête de génération qu'on appelle le didac elle devrait passer par la dot et après la dot le mariage coutumier et après le mariage coutumier elle devrait mettre un enfant au monde et comme cela se souvient c'est une joie pour toute la famille donc tous les parents sont très contents donc il n'y a pas d'isolement de la femme bien au contraire les parents les deux familles se réunissent pour célébrer la venue de l'enfant pour la richesse pour faire la fierté de la famille tout le monde contribue voilà à travers la préparation des différents parce que la femme comme je l'ai dit tantôt devait au sorti de sa grossesse devait être un bon point physique donc tous les parents amis connaissances contribuent à la réussite de ce pari là donc il n'y a pas d'isolement au pays du coup il n'y a pas d'isolement bien au contraire tout le monde veut la réussite de ce pari là il y a même une sortie une sortie de de nourrice c'est à dire après ces quatre mois où elle est gardée où elle devait consommer traditionnellement l'aimer presque après ces quatre mois elle fait une sortie où elle présente aujourd'hui de tous l'aspect physique qu'elle a eu durant sa période de nourrice là elle fait des des défilés sur dans tous les villages voilà donc avec la famille les enfants tout le monde est présent donc il y a déjà la masse la population tout le village est présent donc il n'y a pas d'isolement chez la femme voilà bien au contraire même on est tout heureux tout le temps content tout ça donc c'est une réussite parce qu'une femme qui est mariée et qui n'a pas d'enfance il y a un regard négatif sur la société donc en Afrique sur les adultes c'est pas le cas donc quand il y a une femme au monde il y a un enfant c'est vraiment déjà la joie pour toutes ces deux familles donc chacun contribue à faire progresser la femme et puis tout le monde est vraiment donc il n'y a pas d'isolement comme c'est le cas chez vous au Mexique voilà merci bien merci peut-être une toute dernière alors c'est ce que je crois qu'on atteint un petit peu l'horreur mais peut-être une dernière dernière question merci beaucoup à tous les présentateurs j'ai une question pour Marie Marie bon j'ai pris la présentation en cours du coup je sais pas trop ce que c'est que érable bon je vois sucre à érable sucre d'érable sirop d'érable qu'est-ce que c'est érable alors l'érable c'est une typicité du Québec et une partie de l'Amérique du Nord en général c'est un arbre en fait qui donc l'arbre d'érable et qui donne de l'eau que l'on récolte et que l'on fait bouillir pour extraire en fait on arrive à extraire du sirop d'érable en fait qui est vraiment une particularité culinaire en fait du Québec si vous avez l'occasion d'y aller je vous inviterai à goûter c'est très bon c'est un sucre naturel en fait qui est donc très utilisé en tout cas très vanté dans les dans les pamphlets diffusés par le ministère de l'agriculture ça va est-ce que oui d'accord donc on va remercier nos intervenants qui nous ont présenté des discours qui se complétaient puisqu'on a deux on a eu deux communications qui traitaient de discours prescriptifs ou normatifs finalement destinés à la femme mais peut-être notamment dans son rôle de nourricière tandis que Martha effectivement nous a parlé d'une façon de dire la femme à travers un aliment donc la femme est sucrée ce qui peut-être est aussi une forme d'injonction je ne sais pas mais voilà en tout cas sur ces notes là merci beaucoup et je crois que nous avons une petite pause voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?